Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. J'ai aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir en compagnie de notre ami Bernard de Fabregues un auteur tout à fait remarquable, Jacques Boncompain, auteur d'une dizaine d'ouvrages, notamment sur les droits d'auteur. Et son dernier ouvrage en date s'appelle « Je brûlerai ma gloire », paru aux éditions Muller, et qui fait suite d'ailleurs à un remarquable dictionnaire de l'épuration paru aux éditions Honoré Champion, qui est une somme passionnante et qui a eu un succès tout à fait remarquable. Et donc, Jacques Boncompain va traiter des accusations injustes portées contre le maréchal Pétain. Alors, tout d'abord, il faudrait que je vous fasse une petite annonce. Anne Brassier, TV Liberté, vous invite au salon du livre « Lire sous les sapins », qui se tiendra dimanche prochain, dimanche 15 décembre, de 14h à 18h à la maison Saint-François-Xavier, 7 rue de Poitiers, dans le 7e arrondissement. J'y serai moi-même. Et il y aura un des auteurs que j'ai reçu à ce micro, Éric Fromand, auteur notamment de « Jules Ferry, c'est inconnu » chez l'Armatan, paru l'année dernière. Et « Les clés du renouveau grâce à la crise », paru aux éditions EMS en septembre 2012. Voilà. Donc, je serai heureux de vous retrouver à « Lire sous les sapins », où donc les auteurs dédicaceront leurs ouvrages. Donc, cher Jacques Boncompain, vous nous avez livré encore un chef-d'œuvre, avec votre ouvrage, qui s'intitule « Je brûlerai ma gloire » chez Muller Édition. C'est une citation du maréchal Pétain. C'est une citation du maréchal Pétain, mais si vous voulez, avant toute chose, permettez-moi de remercier Radio Courtoisie de m'accueillir. Permettez-moi aussi de vous remercier, de me permettre d'être à présent à l'antenne. Et parce que l'ouvrage que je viens vous présenter est un ouvrage miraculé. En ce sens qu'il a été refusé par tous les éditeurs de Paris. Sans Guillaume de Thieu-Loire, eh bien, ce livre serait encore dans un tiroir. Donc, je dirais que, grâce à lui, je peux livrer au public ce texte, qu'il n'y a même pas de distributeurs. Donc, les distributeurs, ce seront les personnes qui en auront fait l'acquisition, et qui, si elles l'apprécient, en parleront autour d'elles. Donc, je m'adresse au public plein de bonne volonté pour qu'il tire ce livre de dessous le boisseau. Alors, concrètement, pratiquement, comment faut-il faire ? Eh bien, si on va sur Internet, je brûlerai ma gloire, et l'ouvrage est distribué, là, en direct, par Guillaume de Thieu-Loire, à partir du site Les Quatre Vérités. Donc, on le commande par Internet ? On peut le commander par Internet, au cas de vérité, et sachant qu'Anne Brassier m'a fait l'amitié et l'honneur de m'inviter aussi, et que, donc, dimanche, à vos côtés... Vous serez aussi ? Je serai aussi pour... Dimanche ? Voilà, les livres à l'œuvre. Les livres, lire sous les sapins. Absolument, je serai là pour présenter cet ouvrage à ceux qui venont bien en faire l'acquisition. Donc, chers auditeurs de Radio Courtoisier, vous allez aussi pouvoir retrouver Jacques Boncompain, dimanche, à lire sous les sapins. Le deuxième point, si je peux me permettre, c'est que c'est en rédigeant cet ouvrage consacré à l'épuration des gens de lettres, où j'ai dépouillé plus de 2500 dossiers, qui étaient inédits, et je raffole des inédits. Donc, pour vous dire que ce nouvel ouvrage, aussi, reste fidèle à cette règle, et je veux vous citer quelques inédits notables, qui ont joué leur rôle pour, je dirais, préciser mon point de vue sur cette époque, et sur le maréchal comme sur le général. Par exemple, j'ai eu accès aux archives inédites du dernier aide des camps du maréchal Pétain, qui était Louis de Longo... Le dernier aide de camp du maréchal Pétain. De Louis de Longo-Saint-Michel, qui a pris ses activités sur ordre, en janvier 1944, c'était pas vraiment la bonne période. Il ne faut pas oublier que l'entourage du maréchal a fait l'objet de persécutions, et que 25% de son cabinet a été déporté ou arrêté par la milice. Ce qui donne un petit... Aussi, j'ai pu avoir, par chance et travaux d'approche, si vous voulez, accès à l'unique ouvrage non publié de Valdimère d'Ambusson, mon ambassade terrible à Rome. C'est-à-dire qu'il a été envoyé en catastrophe par Daladier, mi-mai 1940, à Rome, et il a été rappelé par Laval en novembre. Il y a une relation extraordinaire. Dans cette période d'extrême tension, de bouleversement, de guerre, eh bien, il était à côté de Pidouze, et il y a des révélations extraordinaires, et qui ne sont pas publiques qu'à ce jour. Par ailleurs, j'ai pu aussi accéder au témoignage de Mme Louis Viellard, qui était la châtelaine du château de Morvillard, où, sur l'indication de Louis de Longo, le maréchal enlevé à Vichy a été conduit. Or, cette dame n'est pas n'importe quelle personne, puisque c'était la responsable de la résistance gaulliste pour l'ensemble de l'Asace Lorraine, et qu'elle sortait de sept mois d'internement et de cuisine de la Gestapo. Eh bien, son témoignage est absolument bouleversant, et si précieux, que je le reproduis intégralement en annexe. Voilà quelques exemples d'éléments nouveaux qui figurent dans ce livre, qui n'ont pas simplement une ressuscée de ce qui a déjà été publié. Donc, vous renouvelez le sujet, comme vous l'avez fait, d'ailleurs, pour le dictionnaire de l'épuration, et vous avez aussi renouvelé le sujet, parce que, dans tous vos livres, vous avez manifesté un talent d'archiviste absolument extraordinaire, car vous êtes un champion des fouilles, si je peux dire, meticuleuses, minutieuses, et acharnées dans les archives. Vous êtes un archiviste extraordinaire, et du coup, vous renouvelez les sujets. C'est-à-dire que j'aime bien remonter et voir derrière un document s'il n'y a pas un autre, et ainsi de suite, pour remonter à la racine des choses. Exactement. Et alors donc, nous allons partir de l'armistice, la signature de l'armistice, parce que le premier grief que l'on fait au maréchal Pétain, c'est d'avoir signé l'armistice, en fait. Enfin, c'est des tracteurs, hein. Alors, effectivement, ce que je souhaiterais, c'est que nous puissions parler de cette période et de tous les sujets qu'ils ont attachés, de façon dépassionnée. Maintenant, nous avons quand même plus de 70 ans de recul, et donc, il y a des choses qui se sont décantées. Le sujet est brûlant, puisque Zemmour, qui réhabilite le maréchal Pétain, est voué aux gémonies par toutes sortes de familles politiques et intellectuelles. Et c'est ce que j'ai dit dans mon introduction. Bien sûr, j'ai eu le sentiment, en me lançant dans ce sujet, que j'allais rentrer un peu dans la fournaise. Oui. Mais, qu'est-ce que vous voulez ? En étudiant ce dictionnaire de l'opération, qui est quand même une sorte de sondage IFOP, c'est très difficile aujourd'hui, quasiment impossible, d'imaginer ce qu'était l'atmosphère, quelles étaient les pressions dans lesquelles se trouvaient exposées les personnes qui vivaient à cette époque, ce qu'elles savaient, ce qu'elles ne savaient pas, parce qu'aujourd'hui, nous savons presque tout, enfin, nous croyions savoir presque tout, et à l'époque, les gens, à chaque instant, ils découvraient ce qui se passait. Parfois, ils les découvraient avec retard. Donc, il y a aussi beaucoup d'anachronisme. Nous voyons l'époque avec nos yeux d'aujourd'hui. Nous savons, alors ça change tout, tant que les personnes-là, ignoraient, découvraient, et parfois, je vous dis, avec un certain décalage. Ensuite, ce que j'ai découvert a fait voler en éclats la doxa qui règne aujourd'hui, et qui a ses tenants, et qui a ses défenseurs, et ses... Qui monopolise les médias. Absolument, absolument, là-dedans. Alors, et plus, plus j'avançais dans mes recherches, plus je faisais exactement le chemin qu'a fait le colonel Rémy, qui a été le bras droit du général de Gaulle. Et qu'on ne peut pas soupçonner d'avoir été un collabo. Absolument, c'est le bras droit qui a été l'organisateur des grandes manifestations comme celle de Marseille, du RPF. Et un soir... Et qui a été un des plus grands chefs de la Résistance. Absolument. et le premier du côté gaulliste. Parce que, si on lit ce livre, on découvrira que le maréchal l'avait devancé, et de façon extrêmement importante, en faisant verser 500 000 francs de l'époque à Paul d'Engler, qui a été une sorte de génie français de l'espionnage, et qui, dans l'intervalle de l'arrivée des Allemands et de leur occupation de toutes les positions, est arrivé à mettre en place en Assa Soren un réseau qui a été d'une efficacité exceptionnelle. Et c'est par d'Engler que Pétain a appris dès novembre 1940, l'opération Barbarossa. Et Pétain en a avisé immédiatement, en temps réel, Churchill et puis Roosevelt. Dès novembre 40. Mais oui, les réseaux, je dirais, vichistes, qui sont présentés comme étant collaborationnistes, ont été, en fait, de toute façon, parmi les plus précieux. et il y avait tous les jours de Vichy des services secrets français, une communication qui était faite à l'intelligent de service, notamment en donnant l'état actuel en France et en Belgique de... L'état au jour le jour. Au jour le jour, des troupes allemandes. Oui. Et d'ailleurs, à un moment donné, je crois savoir que Winston Churchill avait intimé l'ordre à De Gaulle d'arrêter ses attaques personnelles extrêmement virulentes au micro de la radio Londres contre le maréchal Pétain parce que Churchill craignait que cela finisse par stopper la collaboration entre les services d'enseignement de Vichy et les services d'enseignement de Londres. Écoutez, le vrai problème, c'est qu'à Londres, la parole était libre. Elle était libre dans la mesure où Churchill le voulait bien aussi. Donc, il activait le général de Gaulle qu'on peut ouvrir, monter ou baisser le gaz. C'était pour lui... Sans pouvoir toujours le contrôler. Oui, parce que s'il pouvait le contrôler, c'était couper l'antenne. C'est pour ça qu'aussi, à un moment de Gaulle, il est parti à Brazzaville pour pouvoir dire plus librement tout ce qu'il voulait dire. Non, je rappelle, je donne ces précisions-là. Alors, l'armistice, oui, parce que le général de Gaulle a construit toute sa personne et son programme sur le fait que l'armistice était une capitulation et une trahison. Voilà. Et sur la jaquette de mon livre, je mets, en 1140, la Troisième République sombre dans le discrédit de ses représentants. Dans les décombres d'un désastre complet, le maréchal réunit alors les suffrages de la quasi-totalité des élus et de 98% de la population selon le dirigeant communiste Jacques Duclos. C'est Jacques Duclos qui dit ça. Donc, il faut bien voir qu'aujourd'hui, nous vouons au Gémonie comme l'un des plus grands traîtres de l'histoire de France, la personne qui, en 1940, a eu soutien de 98% des personnes. C'est ça. C'est quand même... Il faut garder cela en tête et qui, à l'époque, avait une aura mondiale inouïe, absolument exceptionnelle. Le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain. C'est-à-dire qu'elle était au moins aussi importante que celle du général de Gaulle aujourd'hui. Oui. Je veux dire, au moins aussi importante. Au moins aussi importante. Donc, voilà. Grâce notamment au fait qu'il avait été le vainqueur de Verdun d'une part et que d'autre part, il était adoré des soldats français parce qu'il avait introduit un certain nombre de pratiques très humaines ménageant la vie des soldats et se souciant de leur confort relatif, bien sûr, de leur permission, de leur morale. Et du coup, toute cette génération passée dans les tranchées avait pour lui une adoration totale. C'est-à-dire que quand il se présente à la tribune du Parlement en 1235 pour défendre le budget de l'armée, tous les parlementaires se lèvent comme une seule personne et l'ovationne. C'est-à-dire même les communistes. Tout le monde. C'était extraordinaire. C'est quelqu'un qui avait une présence inouïe. On raconte une anecdote qu'un jour il était entré dans un taxi et le chauffeur fumait la cigarette. Il ne savait pas que c'était le maréchal Pétain qui était monté dans sa voiture. Il a dit « Éteignez-moi ça. » Et immédiatement, il l'a fait. Eh bien, ce même charisme va opérer dans la pire situation lorsqu'il entre dans l'arène de la haute cour. Et instantanément, toute la salle s'est levée. Les magistrats, les journalistes, les accusateurs, le jury qui était composé essentiellement d'Israélites, communistes, c'est-à-dire de jurés à charge. Et c'était absolument irrépressible. Et l'une des personnalités présentes a rendu compte de ce fait puisqu'il lui-même n'avait pas résisté à cet élan au général de Gaulle qui lui a dit « Mais qu'est-ce que croyait un tel ? » Le général « Mais c'est un grand homme. » Voilà. Donc, l'armistice est effectivement défini. Parce qu'il faut expliquer donc, entrer dans le livre du sujet, expliquer aux auditeurs de Radio-Cortoisie en quoi l'armistice était une nécessité et en quoi l'armistice a été un croqu'en-jambe magistral fait aux Allemands et d'ailleurs un certain nombre de responsables allemands avaient dit Hitler « Mais les Français nous ont roulés. » Alors, c'est tout le problème parce que si l'armistice, comme je le crois, a été peut-être la première grande victoire des Alliés. Dans toute cette affaire, il faut comprendre une chose. C'est que parfois, il y a des victoires qui ne sont pas spectaculaires. Il y a des victoires qui apparaissent comme des renoncements. Et vous établissez le parallèle avec le général Kutusov pendant la campagne de Russie qui reculait devant les troupes de Napoléon au grand dame de ses jeunes officiers qui pirefait et qui, eux, voulaient en découdre. Et Kutusov leur disait « Patience, patience, patience » et « Reculez, reculez, reculez. » À chaque défaite, nous approchons de la victoire. Voilà. Et de même que j'ai une certaine vision providentielle de l'histoire, renouons un peu avec le grand maître Bossuet, savoir qu'à la limite, même, Munich a finalement été une forme de chance. Et c'est ce que Hitler a reconnu ça. Je cite Hitler parce qu'il a fait un peu son testament, il a dit. Il a dit ça... Attendez. Parce qu'en fait, Hitler était furieux au terme des accords, Dominique. Je me souviens d'avoir vu un documentaire à ce sujet où il s'assoit et puis il pique une crise de nerfs alors qu'autant de lui, son entourage était très content et où il dit pourquoi je n'ai jamais d'interlocuteur au bon niveau, etc. Et en fait, il était furieux que les accords de Munich l'aient empêché de déclarer instantanément la guerre. Je vous le cite dans son testament politique. Il dit à Bormann le 14 février 1945 La fatalité de cette guerre c'est que pour l'Allemagne elle a commencé à la fois beaucoup trop tôt et un peu trop tard. Du point de vue militaire, notre intérêt était qu'elle commença un an plus tôt. J'aurais dû en prendre l'initiative en 1938 au lieu de me la laisser imposer en 1939 puisque de toute façon elle était inéluctable. Mais je n'y suis pour rien si les Français et les Anglais ont accepté à Munich toutes mes exigences. Donc vous voyez aujourd'hui j'ai un autre regard sur Munich en me disant finalement que celui qui règle le sort des nations et en particulier de la France qui est le maître de tout ignoré officiellement en France voire même combattu au quotidien et bien je dirais que de cette reculade est née une forme de victoire. Alors c'est très intéressant. L'armistice c'est pareil l'armistice va être pareil l'armistice est une chance inouïe et vous avez là la lucidité exceptionnelle de Pétain qui je dirais est un génie militaire un génie militaire car c'est lui le premier qui a créé qui a emporté la victoire en 18 c'est lui qui a créé la première division d'aviation au monde et ensuite c'est lui qui a inventé l'offensive cumulant les chars réunis en grandes unités l'aviation et l'artillerie il avait tout compris et bien c'est pas on parle toujours de De Gaulle les chars mais De Gaulle n'avait pas compris qu'il fallait mettre l'avion avec le char alors ce qui fait que Guderian tous les allemands on va redécouvrir ça sauf que le père de ce qui a fait la victoire de l'Allemagne le père de cette stratégie ou aussi de cette tactique si vous voulez et bien c'est Pétain lui-même oui alors est-ce qu'on peut pas tout de même lui faire ce grief à Pétain dans les années 20 et 30 alors que ses homologues de 14-18 sont morts tous à peu près à un moment donné il est le seul survivant il est maréchal il est un dieu vivant et il pouvait vraiment vraiment peser très lourd très lourd sur les orientations stratégiques militaires est-ce qu'on peut pas lui reprocher une excessive timidité parce que justement il avait tout compris et d'ailleurs il était contre la ligne Maginot il avait tout compris mais il n'a est-ce qu'il a est-ce qu'il a est-ce qu'il aurait pas pu peser beaucoup plus lourd est-ce qu'il aurait pas pu être beaucoup plus directif beaucoup plus intrusif dans le débat et bien je dirais il a fait tout ce qu'il pouvait et il a été une sorte de cassandre non mais il ne se fait pas d'être cassandre mais non parce qu'on exagère immédiatement après la guerre on a fait ce qui s'est passé après la chute du mer du bur de Berlin tout l'occident a désarmé exactement et bien ça s'est fait de la même façon après la guerre et on n'a pas conditionné l'armement qui a été pris aux allemands donc la France se trouvait à la tête d'un matériel absolument extraordinaire qui a été gaspillé qui a été détruit et dès cette époque on a récupéré le matériel allemand l'essentiel de l'armement allemand a été récupéré par les français et on l'a détruit bien sûr ça n'a pas été mis à l'abri ça n'a pas été conditionné et donc on s'est privé là d'une réserve absolument prodigieuse et il y a eu un esprit de pacifisme on disait ça y est c'est fini c'est la guerre des guerres or dès 1920 voire 21 et bien Pétain dit attention ce n'est pas fini parce qu'il voit les réactions des allemands qui notamment en sart et dès ce moment là il prône la constitution d'unités mécanisées de chars lourds et de chars léger et il n'est pas s'écoupé et au niveau il met l'accent plus que tout autre sur l'aviation il dit la ligne de chino c'est très bien de toute façon on ne peut pas gagner une guerre avec un esprit uniquement défensif alors il avait tout compris il avait tout dit est-ce que est-ce que son poids de maréchal adoré de tout le peuple français ne lui aurait pas permis d'imposer plus puissamment et de manière plus autoritaire ses vues à lui parce qu'il n'a pas réussi à les imposer ses vues et bien il a pu imposer partiellement oui très partiellement et beaucoup trop partiellement il a pu agir quand il a été à nouveau ministre de la guerre alors il est intervenu au niveau du budget il est intervenu aussi en mettant fin au panilodi des discussions de paix à Genève qui avait le mérite pour Hitler nous endormir et de nous éviter de nous préparer à la guerre qu'il voulait nous mener donc ses mérites ont été extrêmement grands mais jusqu'au bout quand des crédits exceptionnels sont votés pour acheter des avions il met l'accent essentiellement sur les bombardiers dont nous n'avions pratiquement aucun exemplaire et on les achète aux Etats-Unis et bien sur quatre avions il obtient un bombardier là où il demandait sur quatre il demandait trois bombardiers voilà ce qui fait que nous arrivons dans cette guerre sans bombardier à côté il y a des milliers de sucas et ça ça va faire la différence et si vous lisez Pilote de guerre vous verrez la technique des allemands qui était de saturer la ligne des combats pour que l'aviation française ne puisse pas venir gêner l'avance des chars d'assaut qui étaient les chars d'assaut allemands alors que nous avions des unités cuirassées mais nous avons bien vu avec la guerre des six jours que les chars sans aviation de protection et bien on tire au canard c'est les chars égyptiens qui dans le Sinaï quand ils sont avancés un peu trop loin de leur base et bien ont été décimés par l'aviation c'est à dire que si on compare la préparation doctrinale et je dirais logistique de l'armée allemande avec ce qui s'est passé en France et au Royaume-Uni c'est qu'en Allemagne il y a eu une autorité surplombante Hitler qui a imposé les doctrines nouvelles aux esprits racis de la Wehrmacht qui refaisait 14-18 c'est lui qui a imposé Guderian c'est lui qui a imposé von Einstein c'est lui tandis qu'il n'y a pas eu l'équivalent en France et au Royaume-Uni où les esprits anachroniques continuaient à prévaloir et là c'est fascinant de voir ça dans le corps du texte je cite un officier français qui dit nous allons perdre cette guerre parce que finalement nous sommes commandés par ceux qui commandaient en 14 c'est ça il en est conscient si vous voulez absolument conscient et puis il y a eu aussi la campagne de Pologne qui a été absolument terrifiante et qui fait que face à cette campagne les français conscients qu'ils n'avaient aucune aviation et ils avaient vu l'effet destructeur de l'aviation allemande et leur capacité aussi de bombardement des cités et des villes nous avons eu peur à ce moment là qu'il y ait des raids sur Paris et que Paris soit traité comme Varsovie voilà alors revenons donc à l'armistice après cet effondrement militaire de 1939-1940 qui a surpris le monde entier et qui a été la plus grande catastrophe que la France ait connue depuis on peut dire peut-être le Moyen-Âge et bien il fallait donc faire face et l'Etat est porté au pouvoir par une majorité écrasante de la chambre et notamment pas seulement par les droites mais aussi par les gauches absolument tout le monde c'était la bouée de sauvetage le président du Sénat qui dit ça vers laquelle toutes les mains se tendaient c'était le seul à l'époque qui pouvait faire l'unité de tous les français autour de lui sur sa personne et avec une grande perspicacité il a eu cette phrase extraordinaire le wagon de rotonde nous sauvera c'est à dire qu'il a vu que Hitler était essentiellement orgueilleux et que pour lui signer la capitulation française dans le wagon même à ses yeux parce que l'armistice justement n'est pas une capitulation signer en tout cas cet accord dans le wagon même où les allemands avaient dû signer leur défaite c'était quelque chose absolument extraordinaire alors que Goering Keitel tout l'état-major était vent debout contre cet armistice il voulait continuer la guerre arriver à la Méditerranée et à ce moment-là aller immédiatement en Afrique du Nord où rien ne les arrêter quand on a dit que c'était possible de poursuivre la guerre en Afrique du Nord c'est totalement irréaliste et le général Weygand le dira quand on dit ça à la fin il aurait fallu préparer ça deux ans à l'avance plusieurs années à l'avance il n'y avait pas une seule fabrique de cartouches dans toute l'Afrique du Nord le matériel était un matériel vieilli pourquoi ? parce que pour la bataille de la Somme alors que l'essentiel de l'armement français a été saisi par les allemands dans l'enceintement du Nord et la poche de Dunkerque et bien on a fait venir les derniers avions modernes les derniers chars modernes qui se trouvaient en Afrique du Nord pour venir au secours de la métropole c'était totalement absurde voilà et donc cet armistice permet de couper l'accès à la Méditerranée jusqu'en 1942 aux allemands et leur coupe l'accès à l'Afrique du Nord donc du même coup livre le bassin méditerranéen finalement la flotte britannique et d'autre part cet armistice permet aussi de ne pas livrer la flotte française aux allemands alors je voudrais citer ce que Pétain a dit à Roger Martin du Gard l'écrit le 17 juin 1944 et parce que cette citation est absolument lumineuse et montre toute l'attitude de Pétain il a dit il lui demandait s'il n'allait pas partir maintenant en Afrique du Nord c'était un peu tard donc en juin 1944 il y avait encore autour de lui des personnes qui étaient prêtes à essayer de l'exfiltrer de France pour l'amener à Alger alors voici ce qu'il dit je voulais arrêter ce massacre absurde absolument inutile en 1940 absolument nous étions si bas il fallait renaître on voit exactement la sagesse la maîtrise de soi l'absence de cette réaction qui va conduire la France dans l'histoire à des défaites terribles comme à Azincourt vous voyez ou Marignan le chargé de façon flamboyante cherchant l'éclat au contraire Pétain est sage il est dans le retrait il est dans le calcul on peut le comparer à Louis XI oui si vous voulez absolument il fallait renaître et puis c'est quelqu'un qui je dirais a le sens des réalités toute la tactique toutes les règles de l'armée française remontait pratiquement à Napoléon à une époque où la France était le pays le plus peuplé d'Europe or la fécondité en Allemagne a été quelque chose d'exceptionnel ce qui fait que la France est pauvre en hommes on oublie le facteur humain et décisif que en 1934 l'Allemagne a retrouvé toute sa population de 1914 et qu'elle aborde la guerre de 39-40 avec plusieurs millions d'habitants en plus alors que l'entre-deux-guerres français c'est l'entre-deux-guerres de l'enfant unique et de la promotion sociale par la fonction publique c'est à dire qu'en 1938-39 la France n'a pas retrouvé sa population en 1914 des natalités ensuite elle a eu tellement de blessés tellement que pour les classes relativement jeunes si vous voulez le taux de personnes que l'on peut mobiliser est très inférieur à ceux que l'on trouve en Angleterre ou je dirais en Allemagne par rapport à l'Angleterre la France a subi 40% de pertes de plus que l'Angleterre en 1918 oui 40% de plus donc ce sont des données qu'il faut absolument avoir en tête s'il fait que Pétain veut éviter la disparition si on peut utiliser ces termes de la race française ce que va chercher Hitler c'est à dire l'extinction démographique absolument mais c'est à dire il faut qu'il y ait encore une population ou alors sinon on se bat jusqu'au bout et c'est un suicide c'est un pays qui se suicide donc il veut éviter ce suicide il faut toujours avoir ça derrière la tête pour comprendre Pétain et ne pas en faire quelqu'un qui est un capitular pas du tout c'est quelqu'un qui dit écoutez le corps de la France j'y a une hémorragie la première chose c'est de mettre un garrot et que la personne après puisse refaire ses forces et elle rentrera dans le combat lorsqu'elle sera nouveau sur ses jambes alors c'est ce qui s'est produit parce que en dehors parce que non seulement il met à l'abri les colonies d'Afrique du Nord de l'emprise allemande et il prépare la suite c'est à dire notamment les contre-offensives par l'Afrique du Nord sur la Sicile et l'Italie mais aussi il prépare le renouveau militaire français des armées de l'âtre Chouin König etc puisque dès 1942 il y a des exercices militaires d'entraînement qui se conduisent dans la partie dominée par Vichy sous la houlette par exemple du jeune de l'âtre de Jouin oui et d'ailleurs ça va coûter cher à Weygand parce que Weygand va faire des manœuvres qui vont être trop voyantes et ce qui fait que les allemands vont exiger son rappel et voilà oui parce qu'il faut dire un petit mot du général Weygand qui a joué un rôle considérable et très positif d'abord en 1939-1940 parce qu'en fait il avait vu plus clair que d'autres et son influence n'a pas été suffisante en 1939-1940 finalement dans la conduite de la guerre et puis aussi parce qu'il a été le grand artisan du renouveau militaire français en couvrant et encourageant la formation de nouveaux officiers et de nouvelles troupes pour la reconquête Alors s'agissant justement de cet armistice qui est présenté comme une capitulation et ce qui est étrange dans la bouche d'un général comme le général de Gaulle puisqu'on sait que justement la capitulation est l'opposé d'un armistice puisqu'un armistice c'est une suspension d'armes c'est une suspension d'armes en plus en France c'est un crime pour un officier de signer un armistice poursuivi par les tribunaux militaires et c'est Paul Reynaud qui faisait pression sur Végan pour que la France capitule et Végan s'y est opposé et ce qui est encore assez curieux c'est que la première personne qui a envisagé avec le président Lebrun d'ailleurs un armistice c'est Paul Reynaud et s'il n'y a pas de rapport de compte rendu dans les réunions des conseils des ministres il y en a dans les réunions des conseils militaires et donc Végan a pu retrouver les conseils où Reynaud est intervenu c'est le premier qui l'a envisagé et je dirais qu'il s'est il s'est battu il s'est battu il dit je fais le combat je continue le combat et puis à un certain moment il voit que les armées françaises vont être coupées sectionnées et disent c'est le moment de demander à l'armistice avant que ce soit l'écrasement total parce que si on demande cette armistice maintenant on aura de meilleures conditions et c'est là Reynaud qui va faire perdre une à deux semaines cruciales qui fait que l'armistice sera très inférieur en qualité de ce qu'il aurait été si on avait demandé au bon moment alors cher Bernard nous allons rappeler nos références nous allons nous identifier et dire des messages il y en a déjà pas une question d'auditeur qui correspond exactement à ce que vous êtes en train de dire nous nous identifions chers auditeurs d'Adiocortoisie vous êtes à l'écoute du journal de la crise dirigé par Laurent Arthur Duplessis son invité d'aujourd'hui est monsieur Jacques Boncompain auteur de de l'ouvrage Je brûlerai ma gloire paru aux éditions Muller qu'il est possible de commander par internet via le site des quatre vérités le thème d'aujourd'hui est les accusations injustes portées contre Pétain excusez-moi oui un auditeur de Radio Courtoisie vous fait la remarque suivante à l'instant même le 20 mai 1940 dans le bureau de Paul Reynaud président du conseil un envoyé d'Hitler le consul de Suède suggère aux français de demander l'armistice pour arrêter la guerre tout de suite ceci est dans les mémoires de Paul Reynaud avec une annexe que je peux vous procurer si vous voulez ça va dans le même sens oui oui c'est à dire que donc l'armistice était vraiment une chance parce que les armées étaient en train de se débander et il y avait des ordres qui avaient été donnés lors de la bataille de la Somme extrêmement dure les plus dures qu'on pouvait donner à déclarer Végan et où les français ont fait une résistance absolument magnifique mais il se trouvait à 1 contre 3 voire 1 contre 4 et sur le plan de l'aviation d'un à 10 ou un à 20 donc cette résistance avait lieu pour sauver l'honneur d'une certaine manière mais après il était criminel de continuer un combat sans espoir et c'est si vrai que quand il y a eu le repli du gouvernement français peu à peu sur la Loire quand la voiture du maréchal a été reconnue à l'entrée de Tours il a été entouré par la population qui disait monsieur le maréchal monsieur nous en souplions arrêtez ça arrêtez ça parce que les 10 millions de réfugiés qui étaient sur les routes se faisaient massacrer il y avait les avions qui les mitraillaient et tout le monde se rendait compte que c'était perdu c'était perdu et qu'on assistait à des massacres inutiles voilà donc et à l'opposé vous avez le général de Gaulle qui lui voit des soldats français qui avancent comme un troupeau désarmé les allemands ne prenaient même pas la peine de leur enlever leur fusil il les poussait comme du bétail devant eux et d'où la colère compréhensible estimable du général de Gaulle ah cette guerre commence de façon terrible extrêmement mal mais il faudra redresser la barre d'où après son combat qu'il va mener de Londres et qui lui-même est tout à fait compréhensible et estimable c'est-à-dire que les deux au fond on revient à l'idée du bouclier et de l'épée quoi il y avait ces deux rôles à jouer ils ont été joués c'est là que je trouve que la providence a été extraordinaire mais il y aurait pu y avoir une concertation entre les deux et cette concertation malheureusement n'a pas eu lieu et les preuves sont là pour montrer qu'elle n'a pas eu lieu par le refus absolu du général de Gaulle de se concerter avec Pétain qui dès septembre 40 lui a tendu la main le colonel Rémy ce qui va expliquer plus tard d'ailleurs son revirement vis-à-vis de Pétain était venu en France pour organiser la résistance il s'est adressé à un officier que connaissait le maréchal il a alerté le maréchal et le maréchal lui a fait tenir un message à remettre au général de Gaulle en main propre dans ce message le maréchal lui a dit mon général il faut absolument que nous nous concertions je vous propose que nos représentants se retrouvent à Lisbonne pour ma part ça sera le colonel l'untel pour vous j'accepte par avance le représentant que vous que nommerez si vous préférez que ce soit dans un autre lieu que ce soit à Berne que ce soit à Constantinople j'accepte par avance donc le colonel Rémy est revenu à Londres il a remis en main propre au général ce message cette main tendue si je peux dire du maréchal de Gaulle a lu le message Rémy a dit mon général est-ce qu'il y a une réponse de Gaulle sous les yeux de Rémy a déchiré le message la ministre de la Corbeille et a dit non et jusqu'au bout alors même qu'il est encore en résidence surveillée au château de Morvillard juste avant d'aller à Sigmaringen Pétain Pétain tentera encore c'est-à-dire tout au long de l'occupation Pétain ne cessera de tendre la main au général d'utiliser toutes les formes d'un moment c'est trop chou qui était le fils du gouverneur de Paris au moment de la commune qui va faire cette démarche à Londres et les gaullistes vont éventer la démarche de Trochu qui se trouve en France et risque d'être arrêtée par la Gestapo c'est-à-dire que ceux de Gaulle c'était un peu Jésus-Christ c'est-à-dire qui n'est pas avec moi et contre moi même les résistants même les résistants mais les résistants qui étaient en relation avec l'intelligent service si vous voulez étaient traités par de Gaulle comme si c'était les pires des collaborateurs et il y a une fameuse histoire avec un certain Dufour qui va être torturé qui va arriver en charpie à s'évader et qui va lancer des déposées de plainte contre le général de Gaulle auprès des tribunaux anglais et de Gaulle va refuser de se présenter aux tribunaux anglais et ce qui pour Churchill est absolument impossible il va se maintenir dans cette position alors que le dit Churchill si le roi d'Angleterre était attrait à une procédure il se présenterait devant les tribunaux il respecterait la justice de son pays et donc c'est sur les fonds secrets britanniques que Churchill va remettre à ceux du four des sommes astronomiques astronomiques je ne peux pas vous donner mais c'est quelque chose c'est peut-être plus d'un million d'euros pour qu'il retire sa plainte pour qu'il retire sa plainte voilà mais on voit bien pourquoi de Gaulle faisait ça il voulait construire sa statue en 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 l'opposant à celle de Pétain c'est à dire qu'il ne fallait pas qu'il y ait deux grands hommes il fallait qu'il n'y en ait qu'un seul ça c'est c'est ce que va écrire dans ses mémoires le général Géraud qui avait échappé à deux attentats miraculeusement il a écrit ceci le général de Gaulle voulait être le seul libérateur voilà et Pierre Cotte a écrit j'ai vite découvert que tous ceux qui se mettaient un petit peu en travers du général ou qui pouvaient troubler un petit peu son aura disparaissaient mystérieusement donc à partir de ce moment là je me suis tenu tranquille disparaissait il entendait ça dans quel sens ? il y avait une disparation physique il y avait une disparation physique alors il y a des messages nous avons quelques messages assez peu nombreux un auditeur vous dit de préciser le sens d'armistice et il ajoute c'est une suspension des combats pour une durée indéterminée les gens qu'ils tiennent à la durée indéterminée c'est qui complique les choses c'est pas une capitulation c'est que un armistice est généralement accordé pour une durée limitée je crois que celui de 1919 était accordé pour trois mois quelque chose comme ça c'est le temps de pouvoir préciser des conditions d'une paix or très vite Hitler a reporté à la fin des hostilités la décision des conditions de paix et alors l'entrevue de Montoir qui a été tant discutée qui a été instrumentalisée et qui a été présentée par Londres comme une preuve éclatante de la collaboration en fait à Montoir il n'y a pas eu de précision concernant un éventuel traité de paix il est clair que le maréchal Pétache se refusait à toute discussion relative à l'Alsace-Lorraine il avait dit c'est moi qui ai libéré Metz je suis rentré sur mon cheval blanc à la tête des troupes françaises à Metz c'est pas moi qui vais je dirais consentir à l'amputation par la France de l'Alsace-Lorraine par l'Allemagne de l'Alsace-Lorraine par l'Allemagne de l'Alsace-Lorraine mais donc il faut comprendre que s'il n'y a pas eu finalement des négociations de paix pour faire suite à cette armistice c'est parce qu'avant tout Pétain ne les voulait pas mais Hitler ne les voulait pas c'est Hitler 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 il a dit lorsque l'on a emmené de force Pétain de Vichy aux Allemands qui venaient l'arrêter il a dit j'attends toujours les propositions du paix du chancelier Hitler et donc Hitler ne voulait pas cette négociation de paix parce qu'il savait que Pétain ferait obstruction à bien de ses désidérata alors on va m'amener à dire d'autres choses c'est qu'il y a eu un moment négocié par Laval un entretien entre Pétain et Goering et à quelle époque écoutez c'est vers la fin de la guerre vous avez Laval lors de son retour juste avant son retour avait rencontré Goering Goering le respectait parce qu'il savait que Laval s'était opposé à toute déclaration de guerre il avait même déconseillé à Laval de revenir sachant qu'il y avait la solution finale qui était envisagée qui était décidée il ne l'a pas dit et Laval mais il a dit revenez au pouvoir à la fin de la guerre et là vous aurez une position pour défendre mieux votre pays mais ne revenez pas maintenant voilà et donc si vous voulez Pétain a été d'une sur les prétentions françaises d'une obstétation extraordinaire Goering ne voulait prendre aucun document et le mémorandum que Pétain avait préparé il lui a mis de force dans sa poche je voudrais pardonnez-moi Pétain a mis ça de force dans la poche de Goering mais je voudrais reprendre cette citation de Roger Martin-Dugard dont je n'ai dit qu'une partie et ça définit toute l'attitude de Pétain parce que même de Gaulle reconnaissait et en discutait avec le colonel Rémy que si Pétain était parti au moment du débarquement américain en 1942 et était arrivé en Alger il l'a dit à Rémy mais les français là-bas l'auraient accueilli à bras ouverts les américains aussi les anglais auraient suivi et nous mon pauvre Rémy qu'est-ce qu'on aurait dû faire on aurait dû aller garder après nos moutons voilà c'est-à-dire n'oublions pas aussi qu'on ne peut pas parler de cette époque sans parler de la Shoah tout cela dedans ça veut dire que la Shoah ayant commencé avec l'Araf du Veldiv en 1942 si vous voulez donc nous sommes en novembre 1942 en juin-jouillet 1942 nous sommes en novembre 1942 c'est quelque chose qui ne comptait pas à cette époque-là et c'est-à-dire que l'aura de Pétain serait demeurée intacte et donc alors pourquoi Pétain n'est pas parti et de Gaulle a dit je ne comprendrai jamais oui parce que je n'ai pas du tout compris pourquoi garder nos moutons là je n'ai pas compris c'est-à-dire qu'il n'existait plus oui que de Gaulle n'existait plus si Pétain était parti en 1942 et bien il était continué le chef de l'état français et il aurait fait l'unanimité des alliés autour de lui ce qui fait que de Gaulle tombait comme comme un fruit inutile oui il n'avait plus d'utilité c'est-à-dire qu'il n'existait plus c'est de Gaulle donc qui parle de garder nos moutons oui absolument oui parce que c'était pas clair là c'est de Gaulle c'est de Gaulle oui nous n'existions plus mon pauvre ami c'est fini c'est de Gaulle qui parle voilà alors pourquoi je dirais un trait de caractère de Pétain il a dit dans tout choix je me suis donné une conduite une fois pour toutes s'il y a plusieurs voies de choisir toujours la voie la plus difficile oui donc d'aller toujours à ce qui est le plus difficile donc pour résumer et que ce soit bien clair pour les éditeurs de Radio 4G de Gaulle dit à Rémy si Pétain était parti en 1942 en Afrique du Nord je n'existais plus politiquement exactement c'est ça c'est ça ce à quoi Pétain répondra de toute façon si j'étais allé en Afrique du Nord j'aurais subi le sort de Dardan c'est à dire que les Gaullistes m'auraient fait fusiller m'auraient flinguer oui voilà alors je continue et puis il y a un autre argument aussi c'est que si Pétain était parti en 1942 en Afrique du Nord tous les pouvoirs auraient été transférés aux Allemands directement et par exemple les persécutions contre les Juifs auraient été beaucoup plus fortes et de manière générale le jou sur le peuple français aurait été plus lourd c'est exact et c'est là quelque chose qui explique ce livre si vous voulez c'est que chaque année je vis de façon extrêmement douloureuse vraiment très douloureuse la cérémonie anniversaire de l'Arave du Veldiv ce qui est extrêmement pervers dans tout cela c'est qu'il y a des situations qui sont des situations objectivement monstrueuses et chaque fois qu'il y a des situations monstrueuses il faut chercher des coupables il y a un accident c'est le tunnel du Mont Blanc où il y a un accident à grand cri à grande tragédie il faut trouver des responsables et là comme le maréchal Pétain l'a dit dès le début on me mettra tout sur le dos il avait dit oui dès le départ il avait anticipé ça voilà et c'est la grandeur de Pétain d'avoir dit dès dès qu'il allait plein pouvoir je brûlerai ma gloire à savoir que par avance il a anticipé tout ce qui s'est passé c'est à dire dès juillet 40 il sait ce que l'on dira lorsque la partie sera terminée ce que l'on dit de jour aujourd'hui c'est donc là la grandeur d'âme vertigineuse d'un chef de guerre qui est au sommet de sa gloire et qui par amour pour son peuple accepte de carboniser cette gloire parce que le salut de son peuple passe avant lui-même et on voit bien que le côté binaire de l'histoire de la mémoire historique et de la psychologie des peuples voulait qu'il y ait un héros et pas deux et qu'il voulait qu'en fait il y ait un héros du bien c'était de Gaulle et un héros du mal c'était Pétain ce que de Gaulle avait parfaitement compris et ce que Pétain avait parfaitement compris bien sûr si vous vous permettez je reprends cette citation parce qu'elle explique toute l'attitude de Pétain jusqu'au bout et qui n'est pas la lâcheté qui n'est pas la lâcheté qui a un courage extraordinaire lui-même il avait dit dans l'unique interview donnée à des journalistes américains il a dit c'était le 13 août 1940 pour nous la patience est peut-être la forme la plus achevée du courage voilà donc c'est pour ça que je le compare à Louis XI oui je crois que le personnage historique le plus proche c'est Louis XI mais à Verdun il a fait le contraire quand il y avait eu des exercices avant la guerre de 14 il y avait des exercices où il y avait eu des espèces de chars de charges flamboyantes tout ça à la fin on lui a demandé ce qu'il en pensait sa réponse a été c'est tout ce qu'il ne faut pas faire oui il avait été visionnaire sur le plan militaire et avant 14 et avant 39-40 il avait presque la mentalité des archers d'Agincourt oui c'était pas la mentalité française c'était plutôt la ruse du côté anglais voilà ça pour avant 14 et puis pour l'entre-deux-guerres il avait compris la guerre moderne ça c'est clair vous l'avez dit tout à l'heure cher Bernard on va rappeler les références de notre émission puis lire d'autres messages oui j'ai deux petits messages ou trois rien n'est petit en matière de messages pardon nouveau message chers auditeurs de Radio Courtoisie vous êtes à l'écoute du journal de la crise dirigé par Laurent Arthur Duplessis son invité d'aujourd'hui est monsieur Jacques Boncompain écrivain auteur de Je brûlerai ma gloire paru aux éditions Muller qui peut être commandé via internet sur le site Les Quatre Vérités le thème d'aujourd'hui est les accusations injustes portées contre Pétain oui j'ai deux messages sous la main un auditeur vous dit monsieur Boncompain met l'accent sur beaucoup de choses je reste cependant persuadé que sur cette période il reste beaucoup à découvrir car toutes les archives ne sont pas encore ouvertes en particulier les archives russes oui sûrement mais la preuve c'est que moi-même j'ai découvert d'autres archives je permets de continuer cette citation de ce qu'il a dit à Roger Martin Ducard dont il c'est Pétain c'est Pétain je ne suis pas je ne partirai pas maintenant en 1944 comme je ne suis pas parti en 1942 je ne suis pas parti je ne suis pas parti en novembre 1942 ce n'est pas aujourd'hui que je m'en dirai c'était trop facile c'était l'âge de ma part le Strasbourg le cuirassier Strasbourg chauffait à Toulon il y avait aussi un aviateur qui voulait m'enlever Végan me suppliait de partir qu'est-ce que vous seriez devenus tous en parlant des français à voir ce que font déjà contre le maquis les allemands c'eût été beau il parle de 1944 et dans les camps de prisonniers en Allemagne les représailles eussent été affreuses à mon départ en restant je n'ai pas permis qu'il fasse certaines choses j'ai évité des sévices contre les Alsaciens les Lorrains réfugiés contre les juifs contre les communistes les juifs si j'étais parti les SS les auraient tous massacrés tous vous m'entendez comme en Pologne voilà et comme en Hollande j'avais dit une bonne fois quand tout tombait sur nos têtes je ne quitterai pas la métropole je pensais je veux que tout ce que je suis tout ce que je représente tout ce que je rappelle à l'ennemi serve à protéger les pauvres gens je n'ai qu'une parole avec les français et aujourd'hui aujourd'hui les paroles je veux dire ont la valeur d'un assignat mais Pétain avait pris un engagement public à l'égard des français il l'a tenu jusqu'au bout et je me permets de dire quitte à choquer beaucoup de personnes et je le dis en conscience qu'à l'image de Pie XII Pétain a été le sauveur de Juifs alors précisons cela parce que ça c'est le grief numéro 1 qu'on lui fait de nos jours et d'ailleurs Zemmour participe à clarifier justement ces choses et Dieu sait si ça lui vaut des attaques féroces et précisons justement cette affaire et bien je dirais que on a bon on peut discuter sur Pétain antisémite je donne tous les textes on ne connait aucun propos on ne connait pas de propos antisémite il n'était pas antisémite il a été même Dreyfusard il s'est battu il a dit à propos de Dreyfus je crois que Dreyfus était innocent mais pourquoi ce malheureux s'est ici mal défendu voilà c'était l'observation de Pétain c'était l'observation de Pétain non je dirais que il y a un autre point ce sont des faits je parle de Fabrelus Fabrelus après la guerre a visité Yad Vachem et il a fait observer aux gardiens qui étaient à côté à ce moment là il se trouve que c'était un français d'origine française un juif d'origine française il se dit mais vous voyez finalement c'est en France où les juifs ont le moins souffert enfin où il y a eu le moins de morts il y avait à peu près 330 000 juifs en France y compris les juifs étrangers et puis il y en a je crois de l'ordre de 75 000 mais c'est affreux c'est voilà mais c'est le pays soyons précis 75 000 qui ne sont pas revenus qui ne sont pas revenus alors dedans mais qui sont partis mais les autres ne sont pas partis non les autres ne sont pas partis ils ont été sauvés parfois des juifs étrangers alors ce que je trouve regrettable en France c'est que on ne veut absolument rien de voir au régime comme on dit de Vichy ce régime du Vichy c'était le régime de la France c'était le régime dont on ne veut rien de voir de positif au gouvernement français rien alors que vous prenez le grand historien de la destruction des juifs d'Europe Raoul Hilberg il dit que le gouvernement français a fait tout ce qu'il a pu pour limiter je dirais les persécutions vis-à-vis des juifs en particulier des juifs français donc vous avez des historiens juifs il y avait Robert Aron aussi qui considérait que le gouvernement avait fait ce qu'il pouvait le gouvernement de Vichy il avait fait ce qu'il voulait on revient si on avait suivi le général de Gaulle et qu'il n'y ait pas d'armistice il était clair que tout le Maghreb voire jusqu'à Dakar quoi était occupé dès juillet 1940 vous aviez déjà l'Afrique de l'Ouest serait tombée aussi à ce moment là toute l'armée allemande est disponible contre la France en 40 nous avons toute l'armée française il faut savoir qu'il y a déjà 220 000 Italiens qui sont sur place en Libye et en Tunisie or en 42 alors que l'Allemagne est complètement embouroubée je dirais en Russie qu'elle est aussi en Grèce en Yougoslavie enfin elle est partout là le général le général von Arnim va faire passer en moins de deux semaines 150 000 hommes en Tunisie une opération aéroportée du transport de troupes extraordinaire donc vous avez les espagnols qui sont alliés objectivement des allemands à ce moment là ont 130 000 hommes surarmés d'armement moderne qui se trouve déjà au Maroc ce qui fait que Benes le gouverneur je dirais Nogues le gouverneur du Maroc refusait au départ l'armistice et puis son aide de camp est allée à Vichy et s'est rendu compte que l'armistice était extraordinaire pour stopper toute occupation de l'Afrique du Nord donc ça a été une chance absolument inouïe je signale qu'à la fin de la guerre le président du parti conservateur a envoyé un pli au procureur Mornay qui jugeait Pétain le parti conservateur britannique britannique je ne comprends pas le sens de ce procès les français avaient des bateaux que les allemands n'avaient pas et si ces bateaux étaient tombés entre les mains des allemands les allemands pouvaient nous envahir or les français ont réussi à ne pas donner ces bateaux y compris par le sabordage de 1942 qui a eu le mérite effectivement de ne pas les laisser aux mains des allemands ensuite il y a plein de sujets qui ferait l'objet d'une conférence à Eussel vous aviez par ailleurs l'Empire avec l'Afrique du Nord qui était une sorte de porte-avions extraordinaire pour pouvoir passer en France après comment avez-vous réussi pendant toute cette période de ces quatre années à laisser ces territoires en dehors de la présence des troubles allemands je ne comprends pas le sens de ce procès et c'est donc toujours le président le chef du parti conservateur britannique qui parle absolument absolument je dis ça en arrivée je vais même dire une chose c'est que Churchill qui était fair play après coup a reconnu que finalement Pétain avait eu raison il dit à ce moment là nous n'avions plus d'armement tout l'armement avait été laissé encore dans la poche de Dunkerque les britanniques faisaient des exercices pour les nouveaux combattants avec des fusils en bois ou des bâtons de bois il n'y avait plus rien donc il a dit finalement l'armistique nous a servi à ce moment là vous avez vu ce que Rommel a pu faire avec une armée illimitée donc les allemands seraient allés jusqu'au Caire et ils occupaient le canal de Suez il faut savoir qu'il y avait déjà des représentants des chemins de fer allemands qui étaient à Handaï pour préparer le transfert de troupes pour prendre Gibraltar à revers qui auraient été décisifs et Pétain on oublie toujours l'aura extraordinaire de Pétain c'est que Pétain était admiré par les japonais et c'est un envoyé du Japon qui a rencontré Hitler et Hitler lui a confessé le mensonge qu'il allait faire vis-à-vis de Franco il visait de Pétain mensonge mensonge pour dire si vous voulez à Pétain que Franco autorisait le transport des troupes dans les deux sens et donc il a alerté Pétain Pétain a alerté Franco le japonais a alerté Pétain qui a alerté Franco et c'est comme ça que Franco est resté si ferme et le récit de l'ambassade terrible à Rome de Vladimir d'Ormesson montre le souci du Vatican d'utiliser les puissances catholiques contre Hitler c'est-à-dire aussi le Portugal et l'Espagne et que l'Espagne a fait pression sur Hitler pour que Hitler accorde l'armistice parce que d'une certaine manière l'armistice évitait un tête-à-tête trop face-à-face trop direct entre Franco et l'armée allemande parce qu'il y avait la zone libre il y avait un tampon parce que Franco ne tenait pas du tout à voir l'armée allemande traverser son territoire absolument et s'il avait fallu qu'il s'y oppose il aurait eu une nouvelle guerre après celle de 36-36 sans l'armistice il était presque impossible de s'opposer voilà voilà donc voilà encore alors disons qu'en Afrique du Nord il y avait à peu près 440 000 juifs 440 000 juifs en Afrique du Nord en Afrique du Nord si vous avez la Tunisie l'Algérie le Maroc il y a plus de 400 000 donc imaginez que sans l'armistice et bien tous ces 400 000 qui étaient plus nombreux que ceux qu'en France seraient partis en fumée donc l'armistice a été absolument prodigieux on a parlé des droits crémieux on peut discuter pourquoi alors d'autres choses mais regardons l'abolition du décret crémieux de 1871 qui donnait la citoyenneté aux juifs voilà qui était française aux juifs mais là on peut encore discuter j'en parle dans le livre je le détaille mais que les auditeurs réalisent bien que sans l'armistice et bien c'est plus de 400 000 juifs auraient été gazés voilà et qui auraient subi le sort qu'ils ont subi qu'ont subi les juifs polonais qu'ont subi de manière générale les juifs d'Europe de l'Est et qu'ont subi les juifs holandais aussi bien sûr et rappelons ceci c'est que quand l'étoile jaune a été imposée Pétain a dit c'est une ignominie moi vivant cet insigne ne sera jamais porté en zone libre et il n'était pas et il n'était pas jusqu'en 42 alors il y a l'instant on mélange tout si vous voulez il y a un côté tout blanc il y a un côté tout noir il faut bien dire que le maréchal s'est opposé à l'étoile jaune et l'étoile jaune n'a jamais été portée à Vichy même par ailleurs les scouts juifs sont restés à Vichy et puis et même après et même après justement on dit il aurait dû partir mais s'il était parti il savait que les allemands allaient organiser un gouvernement avec D.A. un gouvernement de collaboration qui allait déclarer la guerre à l'Allemagne on oublie ça c'est à dire de Gaulle ne peut pas imaginer qu'allait déclarer la guerre à l'Allemagne non pardon d'avoir déclarer la guerre aux alliés aux alliés c'est à dire que de Gaulle qui a quand même des idées de défense de la France mais de carrière personnelle et bien il ne peut pas imaginer un maréchal qui accepte de subir le déshonneur pour éviter le pire à son pays c'est ça et puis non seulement ça mais surtout il ne faut pas être un hif de Gaulle il avait une carrière menée celle de Pétain était faite et il lui fallait un tableau binaire avec d'un côté le blanc c'était lui et d'un autre côté le tout noir c'était Pétain ça c'était des intérêts de carrière aussi il faut bien voir brièvement sur les juifs encore si vous permettez c'est que quand Pétain décide de rester sur le conseil de l'amiral au fond il se met en retrait parce qu'il sait à ce moment là qu'il est dessaisi de l'essentiel de ses pouvoirs mais il tient à rester pour être le petit grain de sable qui à un moment donné s'inscrive dans la mécanique et la bloque ou la ralentisse et c'est ce qu'il va faire et donc Laval obtient du maréchal une dégation de signature c'est à dire qu'il est à la fois le pouvoir législatif et il a la capacité d'édicter les décrets qu'il adopte à la place du maréchal mais il signe une contre-lettre secrète dans laquelle le maréchal se réserve le pouvoir constituant et dans laquelle le maréchal le fait prendre l'engagement de ne pas déclarer la guerre avec les alliés et troisièmement le fait prendre l'engagement de défendre toutes les personnes qui sont persécutées y compris pour raison d'appartenance à une religion c'est à dire que là encore disons dit à Laval de protéger les juifs français voilà et ça va se faire parce que vous savez qu'en septembre 43 il va y avoir la tentative des allemands d'obtenir du gouvernement la dénaturalisation de tous les français qui ont été naturalisés à partir de 1927 et ça représente 50 000 israélites dont les allemands ont déjà les adresses donc ils réunissent les camions les wagons les trains et on fait un chantage tel à Laval qu'ils signent le décret mais au moment où les pressions continuent et c'est à dire la publication du décret qui va permettre la réalisation de ces rafles là il dit c'est un sujet tellement important que seul le chef d'état peut la prendre et il refile si je peux dire la patate chaude à Pétain et à ce moment là il va y avoir des pressions inouïes sur Pétain et Pétain va refuser de signer ce décret ce que je ne vois écrit presque nulle part sauf Anne Bernet je crois dans son livre sur l'église pendant l'occupation et donc et quand on le presse en disant mais pourquoi vous faites ça il dit c'est pour des raisons internes en fort intérieur parce que quand on étudie Pétain de près on voit que c'est un très très grand chrétien très très grand chrétien alors il faut mettre de côté la vie sexuelle mais de ce côté là il y a beaucoup de choses à dire sur le général de Gaulle c'est pas là dessus qu'il faut le mettre mais sinon c'est un immense chrétien avec justement cette capacité constante tout au long de la guerre dans les conditions les plus terribles de pardonner à ses ennemis puis disons aimer les femmes c'est pas un si grave péché que ça monsieur Duplessis voyons vous mélangez les sujets cher Bernard il y a des messages vous allez pas me laisser le temps de les lire alors il faut peut-être les lire nos auditeurs vont me tirer les oreilles il y a un message qui date du début de l'émission j'ai pas pu vous le lire encore qui dit que pensez-vous du livre de La Croix Rize qui semble être une auteure une femme je l'ai lu ah oui l'auditeur dit ce livre s'appelle La Non-Épuration et d'après elle il n'y a pas eu d'épuration en 44 je peux témoigner personnellement que c'est faux tout est excessif parce que je l'ai vu tout ce qui était excessif est indifférent voilà Amourou avait fait deux tomes extraordinaires sur justement l'épuration et la libération un autre auditeur de Radio Courtoisie vous dit merci félicitations pour cette émission qui remet qui rend justice au maréchal Péter qui remet une bonne image un autre dit à peu près la même chose bonjour grand merci pour cette excellente émission que nous écoutons avec attention nous sommes très heureux que justice soit rendue enfin au maréchal Péter Eric Zemmour a oeuvré dans le même sens et vilipendé par tous les médias aux ordres exactement un autre auditeur sans doute je vois pas parce que c'est un mail merci à l'équipe pour cette émission que je prends en route ah oui ironie de l'histoire c'est une citation Péter a protesté en 1938 lors de la nuit de cristal dans un communiqué il utilise les termes les heures les plus sombres de notre de la barbarie ah oui les heures les plus sombres c'était donc l'honneur donc la protestation ironie de l'histoire la protestation morale du maréchal Péter est reproduite dans le cahier d'illustration oui mais on voit bien quand on suit pas à pas la biographie de Péter qu'il n'était pas antisémite Péter Péter n'était pas antisémite et alors il y a toute l'ambiguïté du statut des juifs et là j'ai un chapitre important sur le statut des juifs il nous reste des minutes là c'est que ce qu'on oublie j'ai dû trouver au niveau du droit d'auteur dès que les allemands sont arrivés à Paris ils ont exclu des théâtres les auteurs et les comédiens juifs tout de suite tout de suite quand on dit que ça c'est les allemands au paxton qu'il y a eu ce statut les allemands ne demandaient pas tout ça la vraie réponse vient de Otto Abetz qui était l'ambassadeur d'Allemagne à Paris et qui a dit à ses chefs le statut des juifs et c'est moi qui utilise le terme comme une sorte de vaccin quand vous avez une épidémie de peste vous inoculez à la personne qui risque d'en être atteinte un petit peu du poison pour le mitridatiser donc ça c'est Abetz qui parle oui et donc dès que les allemands sont arrivés en Alsace-Lorraine ils ont appliqué les lois allemandes qui prévalaient pour le statut des juifs en Allemagne donc Pétain en a été avisé tout de suite c'est à dire que ce qui a été imposé en France comme les dernières lois répressives contre les juifs était applicable en Allemagne dès juillet en Alsace-Lorraine dès 1900 dès juillet 1940 et vous aviez à Paris le général La Laurentie qui était le délégué général du gouvernement en zone occupée du gouvernement français en zone occupée qui a tiré la sonnette d'alarme auprès de Pétain en disant prenez tout de suite des dispositions parce que les allemands s'apprêtent à prendre des dispositions terribles donc il y a eu une course de vitesse pour que le gouvernement français prenne une législation à minima et pour dire aux allemands vous n'avez pas besoin d'intervenir c'est déjà fait voilà vous imaginez que ce genre d'exposer est accueilli avec scepticisme par tout le monde parce que il y a un a priori qui est négatif sur le maréchal encore plus sur Laval mais si je peux me permettre encore une chose n'oublions pas que nous avons affaire à deux hommes qui sont des personnes bonnes fondamentalement pour Laval au risque de faire s'étrangler beaucoup d'auditeurs Emmanuel Berle un juif ami de Pétain et qui a été le rédacteur de certains discours dont l'aternement parle on peut dire qu'il a été son parolier en quelque sorte et bien il dit si on devait retenir la qualité principale qui définisse Pierre Laval c'est la bonté et le nombre de personnes qu'il a sauvées c'est par Laval qu'il a sauvées des personnes de juifs mais il demandait à la libération à être jugé par des juifs français il demandait ça il demandait que ça on ne sait pas que Laval a sauvé beaucoup de juifs c'est hallucinant vous avez la même chose que pour le STO Laval a été prodigieux voilà et puis en ce qui courtait à Pétain nous savons bien la bonté foncière de Pétain son souci de préserver au maximum les lui-même et quand il y a eu les mutineries il est arrivé en l'espace pratiquement de deux semaines de remettre en état de se battre et de se battre comme des lions plus de deux millions de soldats mutinés qui ne voulaient plus se battre et dont une grande partie étaient ivres morts et ces gens là il est arrivé en faire des lions alors donc pour ce qui est de l'affaire des juifs sous le gouvernement de Maréchal Pétain donc pour résumer ce que vous dites c'est que le statut des juifs qui a été promulgué à ce moment là permettait de faire barrage à un statut qu'aurait imposé les allemands qui auraient été bien plus sévère et bien plus cruel que le statut qui a été promulgué donc c'est ça absolument et je dirais que quand le collègue Rémy a entendu De Gaulle lui dire mais Rémy en 1940 il fallait que la France ait deux cordes à son arc il y avait la corde Pétain et la corde de Gaulle à ce moment là Rémy qui venait de parler du vieillard de l'Indieu s'est entendu dire ça par le général et ça a été pour lui un séisme que De Gaulle parle ainsi de Pétain et d'ailleurs il a eu une autre phrase De Gaulle aussi concernant Pétain en gros vous connaissez la citation exacte peut-être finalement il ne méritait pas de temps il ne restait minute il ne méritait pas une telle souveraineté mais à la fin il a dit pratiquement qu'il méritait deux années d'arrêt voilà deux années d'arrêt d'arrêt absolument absolument et ses confidences De Gaulle les faisait en petit comité et il a dit au général Audic qui était général d'aviation il a dit bien sûr que l'armistice était inévitable mais il faut surtout ne pas le dire mais toute la duplicité est là il y en a d'autres encore non des citations de De Gaulle mais je dirais il y en a plein alors tout ça se trouve dans le livre je vous renvoie qui fait 710 pages d'autant qu'il y a d'autres messages d'auditeurs encore oui pas vraiment des messages mais un auditeur d'Ardio Coutosie vous remercie de confirmer ce que disait le gendre de Laval à propos du caractère de Laval je suppose de la bonté de Laval dans les deux cas il faut faire un lien entre la persécution contre le GIF et le STO dans les deux cas l'armée allemande d'occupation a procédé par voie de fête en dehors de consultation avec le gouvernement de Vichy c'est à dire qu'il y a eu des attentats en décembre 1941 et les allemands ont par provocation ont arrêté l'élite des juifs français qui étaient à Paris des conseillers d'état par représailles par représailles par provocation oui je fatigue un petit peu donc ils ont arrêté notamment le fils de Tristan Bernard Jean-Jacques Bernard dont je publie une partie de la correspondance inédite Goudequette le mari de Colette et ce sont ces mêmes personnes qui sont internées à Compiègne dans le camp de Royaulieu où on veut les mêler avec les juifs étrangers alors qu'ils se sentent français et ils refusent et bien ce sont ceux-là qui vont être envoyés à Drancy et qui vont être les premiers déportés et tout cela se passe en ignorant le gouvernement français et c'est là de suite que Laval va réagir en disant mais il y a un gouvernement et il va se passer la même chose pour le STO c'est à dire que les allemands ayant besoin de bras vont arrêter à la sortie des usines dans le nord avec des automitrailleuses les ouvriers qui sortent spécialisés des usines pour les emmener directement en Allemagne et c'est là que le gouvernement français dit mais il y a un gouvernement et ils vont obtenir des délais des conditions ce qui fait qu'à la fin en 44 les allemands demandent un million de travailleurs supplémentaires et Laval va être tellement rusé qu'ils vont en livrer 5000 alors trois messages d'auditeurs encore il faut lire à la suite un message qui dit le maréchal Pétain a créé après l'armistice les camps de jeunesse car il voulait les chantiers de jeunesse oui les chantiers de jeunesse pardon car il voulait que les jeunes apprennent à se préparer au combat oui voilà les camps de jeunesse ont été dissous 18 mois après par les allemands oui un des autres messages les autres messages celui-ci est un peu beaucoup plus long il reste deux minutes passionnante émission merci beaucoup quel fut le combat extraordinaire de rapidité et de clairvoyance qu'a livré la deuxième division blindée du général du colonel à l'époque le clair de Haute-Cloque qui a gagné le combat contre Rommel et aurait pu poursuivre et a poursuivi pardon jusqu'à Koufra en Libye bon enfin bref tout ça pour dire que cet auditeur souhaite que la prochaine émission vous parliez de ce maréchal mort trop jeune dans un accident point d'interrogation je ferai une émission là dessus aussi et encore un autre message le dernier c'est je crois des félicitations et bien elles sont les bienvenues aussi voilà les chantiers de jeunesse Pétain a vu tout de suite que pour cette génération une minute la jeune génération de ce moment de la défaite il fallait la sauver de la désespérance de la débauche de l'évonnerie parce que il fallait la tirer par le haut donc il a créé pour cela et il a sauvé cette jeunesse et il en a fait les nouveaux résistants donc chers auditeurs de Radio-Cortozy lisez Je volerai ma gloire chez Muller édition écrit par chaque bon compin et je vous souhaite chers amis une excellente journée une excellente fin de semaine